Selon France Info, le ministère de l'Éducation nationale a publié lundi 4 mai une série de recommandations pour accompagner les enseignants dans la réouverture des écoles. Santé des élèves, guide pour expliquer la crise du coronavirus, ces textes qui couvrent des thématiques variées soulignent les points de vigilance apportés à certaines situations. Dans un texte de trois pages, on peut lire que des enfants peuvent tenir des propos manifestement inacceptables, sans donner plus de précision. Le document mentionne ensuite que la référence à l'autorité de l'État, pour permettre la protection de chaque citoyen, doit alors être évoquée, sans entrer en discussion polémique. Des recommandations qui inquiètent les syndicats d'enseignants. Français de Popineau, secrétaire général du SNIP, FSU, premier syndicat du primaire, a déclaré à France Info « On nous demande de ne pas remettre en cause la gestion de la crise ». La présence d'autres fiches sur les risques de dérive sectaire et de repli communautaire interpelle également les syndicats d'enseignants. Dans ces fiches, il est indiqué en introduction que la crise du Covid-19 peut être utilisée par certains pour démontrer l'incapacité des États à protéger la population. Divers groupes radicaux exploitent cette situation dramatique dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres et de troubler l'ordre public. Un amalgame, selon Français de Popineau, qui laisserait penser que le communautarisme et la façon de comprendre cette crise sanitaire ont un rapport. Le ministère de l'Éducation nationale rappelle toutefois que ces fiches sont des recommandations qui n'ont pas de valeur injonctive. Contrairement aux circulaires, ces documents n'ont pas de portée réglementaire. « Aujourd'hui, on nous demande de faire un numéro de force, finalement, d'accueillir les enfants sans être certains qu'ils vont rester en bonne santé. Donc, stop les documents de 60 pages à lire pour nous dire de faire du français et des maths comme si on était obligés de nous le dire, comme si on pensait que parce qu'on a eu la période de confinement, on a oublié d'en faire. Or, on a prouvé l'inverse, qu'on cesse des injonctions qui n'ont ni que ni tête. On voit bien que la DGESCO a envoyé des documents nous disant qu'il faut vraiment à tout prix jouer et manipuler, alors que les jeux sont par ailleurs interdits dans le protocole. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, il faut au contraire, plutôt que de créer des tensions supplémentaires, faire confiance aux enseignants. Et quand, effectivement, sur EduSchool, on voit qu'il faut libérer la parole, mais attention, il ne faudrait finalement pas dire de mal de la gestion de la crise, d'une part, il faut faire confiance à la neutralité des enseignants, qui savent très bien, là aussi, se tenir dans les classes, mais on n'empêchera pas la parole citoyenne des enseignants quand ils seront en dehors de leur classe et ils auront aussi beaucoup à dire sur la gestion de cette crise. Merci.